Ici, Esaïe 34, verset 16 L'Écriture dit Consulter le livre de l'Éternel et liser Aucun d'un ne fera de défaut Ni l'un ni l'autre ne manqueront Car sa bouche l'a ordonné C'est son esprit qui les rassemblera Donc ça c'est la prophétie Donc maintenant si nous on dit aujourd'hui Qu'il y a des lettres qui manquent Puisque le Vatican dit que la lettre au laodicien est perdue Pourtant la prophétie dit que Aucun, consulter le livre de l'Éternel et liser Aucun d'un ne fera de défaut Ni l'un ni l'autre ne manqueront C'est soit c'est Dieu qui ment Soit c'est le Vatican Mais si moi je crois à la prophétie Je crois que Dieu a dit Aucun, ni l'un ni l'autre ne manqueront Car sa bouche l'a ordonné C'est son esprit qui les rassemblera Maintenant je corrèle cette prophétie avec Eglésias 12 verset 13 qui déclare Eglésias 12 verset 13 Le maître dont c'est qui ? C'est Dieu Qui a parlé par les sages qui ont parlé Ce sont les prophètes et les apôtres C'est ça qu'on retrouve dans Ephésiens chapitre 2 verset 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire Donc les paroles des sages sont comme des clous Sont comme des aiguillons Et rassemblées dans un seul recueil Elles sont comme des coups plantés donnés par un maître En leur côté la Torah Et l'enseignement apostolique mélangé C'est ça qui fait les paroles des sages rassemblées à un recueil Le recueil aujourd'hui c'est celui qu'on appelle la Bible Maintenant quand je prends donc un Pierre Chapitre 1 verset 10 L'écriture dit Les prophètes qui ont prophétisé Touchant la grâce qui nous était réservée Qui vous était réservée En fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation Vous l'en sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ Le maître Par l'esprit de Christ qui était en eux Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ Et la gloire dont elle serait suivie Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes Mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses Que vous ont annoncé maintenant Ceux qui vous ont proché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard Donc si aujourd'hui donc Les prophètes qui ont le fondement Les apôtres qui ont le fondement Qui forment ce qu'on appelle le chandelier aujourd'hui Vous avez été édifié sur le fondement Ça veut dire l'enseignement des prophètes Et l'enseignement des apôtres Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire Ça veut dire que moi en tant que disciple Je ne peux pas m'écarter de ce fondement-là Sinon je suis perdu Voilà donc pourquoi lorsque je vais donc regarder Suis à la trace, au scanner des Écritures Le Vatican, ils se sont écartés Les orthodoxes se sont écartés Et toutes les autres obédients se sont aussi écartés Voilà donc pourquoi tu vas même voir Qu'au sein même, il y a eu une division Entre le Vatican et les orthodoxes J'étais en 2008, j'étais en Érythrée L'Érythrée, on va dire que c'est l'Éthiopie J'étais en Éthiopie Enfin, l'Érythrée c'était l'Éthiopie Aujourd'hui, je ne cédais plus Parce qu'il y a eu des guerres et ainsi de suite Et je suis allé baptiser une sœur en Suisse Et la sœur, c'est une Érythréenne Et elle me parle, elle me donne son témoin Elle me dit, ah vraiment Gatsby, vraiment Vraiment, je sors de loin Tu sais, nous en Érythrée Nous sommes orthodoxes là-bas Et la Bible orthodoxe a des choses Que vous ne retrouvez pas dans cette Bible Et là-bas, on vénère plus Voilà pourquoi l'orthodoxisme Qu'on retrouve en Europe N'est pas le même qu'on retrouve en Éthiopie Donc là-bas, c'est radical Là-bas, ce n'est pas Jésus qu'on élève Là-bas, c'est Marie Si tu pries Jésus Tu es mis en prison Je te raconte son témoignage à Asmara C'est-à-dire à l'Érythrée J'étais là-bas parce que quand j'étais footballeur professionnel On a joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Contre l'Érythrée Donc quand elle me parlait de ça Je lui ai dit, mais attends, mais je connais ton pays Je suis déjà allé en Érythrée À Asmara, c'est ça la ville, oui Asmara, c'est comme L'Érythrée, c'est un peu comme le Gabon Divisé en deux Genre la moitié du Gabon Donc c'est vraiment un petit pays Qui appartient en réalité On va dire, c'est l'Éthiopie en fait Et vous savez que l'Éthiopie Concernant le livre d'Enoch Et ils sont vraiment enracinés dans ce livre Et ils croient à ce livre, le livre d'Enoch Sauf que moi j'ai lu le livre d'Enoch Et le récit d'Enoch Contredit le récit de la Torah Donc, ce qui fait donc en sorte que Lorsqu'elle m'a donné son témoignage Elle dit, ah vraiment le monde est petit Le Seigneur a permis en sorte qu'elle Qui était dans ces choses-là Parce qu'elle était dans l'orthodoxisme enracinée Elle est sortie de là Voilà donc pourquoi Lorsqu'elle a croisé mon chemin Elle a commencé à écouter Elle a été touchée Elle est venue prendre son baptême Conformant à la sainte doctrine Elle m'a même demandé Ah Gatsby, si vous pouvez prier pour l'Érythrée Parce que là-bas Vraiment c'est un pays fermé Et vraiment, on se cache pour prier Jésus Donc dans ta famille Si tu pries Jésus Et que quelqu'un te balance Que c'est elle qui prie Jésus Ou il prie Jésus Bah on te met en prison Ou alors on met toute ta famille en prison Parce qu'ils t'ont caché Donc c'est pour te dire que Vraiment Tu sais moi On m'a proposé des livres Clément de Rome Que tu as cité Le voici J'ai lu L'incarnation du Verbe Voilà ces choses De voilà Hypostase Ainsi de suite Et il y a aussi Soyez rationnel Devenez catholique Que j'ai bouffé Donc Pour dire que Lorsque j'ai vérifié Les lettres apostoliques Mon frère Le Vatican Et l'orthodoxisme Se sont écartés Maintenant je ne sais pas comment Parce que j'ai eu Plusieurs débats Qui ne sont pas forcément filmés Avec le Vatican Moi je suis allé À Notre-Dame de Paris Demander un entretien Avec le cardinal André XXIII Pour ces choses-ci Mais Voilà C'est quand même Le représentant du pape En France Si je puis dire ça comme ça Donc On m'a donné un autre prêtre Pour le remplacer Le prêtre n'avait pas le niveau Mais je ne lui ai pas fait comprendre Ainsi Avec politesse Je lui ai dit Ah vraiment Lorsqu'il aura le temps Envoyer mon mail J'ai envie de le rencontrer Pour qu'on puisse discuter De certaines choses Voilà Si c'est qu'il est homme de Dieu Voilà Donc l'homme de Dieu C'est celui qui guide les brebis Donc justement C'est fait exprès Parce que j'ai envie de le confronter Vis-à-vis Des saintes écritures apostoliques Donc Voilà un peu ce que je peux te répondre Dans un premier temps Concernant justement Le fait que tu sois orthodoxe Si vraiment Tu as consulté les saintes écritures Tu vas voir qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Qui n'est pas net Maintenant je sais que Je ne sais pas si Tu confesses Comme le Vatican Qui dit que non Les apôtres n'ont pas tout mis par écrit Voilà pourquoi Ils disent que la lettre A laodicien A été perdue C'est faux Parce que Paul faisait tourner les lettres Lorsqu'ils écrivent une lettre Ils disent Je vais prendre un exemple Je prends Colossiens 4 verset 16 L'écriture dit quoi L'écriture dit Lorsque cette lettre Aura été lue chez vous Faites en sorte Qu'elle soit aussi lue Dans l'église Des laodiciens Et que vous lisiez A votre tour Celle qui vous arrivera De laodicée En d'autres termes Ça veut dire quoi Ça veut dire que Quand les apôtres Écrivaient les lettres Cette lettre Elle a été lue Dans toutes les assemblées Ça veut dire que Si ça vient de Jérusalem Parce que c'est la mère C'est l'église mère L'assemblée de Jérusalem A été inaugurée Par le Saint-Esprit Donc tous ceux Qui ne sont pas à Jérusalem Et qui sont peut-être À Coréen À Rome Ainsi de suite Ils sont du l'assemblée Mais sauf que les lettres Viennent des apôtres Donc quand Paul Écrivait les lettres L'apôtre Pierre Rappelle encore ça Dans 2 Pierre chapitre 3 2 Pierre 3 verset 15 L'apôtre Pierre dit Croyez que la passion De notre Seigneur Jésus-Christ Est votre salut Comme notre bien-aimé Frère Paul Vous l'a aussi écrit Selon la sagesse Qui lui a été donnée C'est ce qu'il fait Dans toutes les lettres Où il parle de ces choses Dans lesquelles il y a Des points difficiles à comprendre Et dont les personnes Ignorantes et malaffermies Tordent le sens Comme celui des êtres Écritures pour leur propre ruine Vous donc qui êtes avertis Mettez-vous sur vos gardes De peur qu'entraînés Par l'égarement des impies Vous ne veniez à déchoir De votre fermeté L'apôtre Paul encore Toujours concernant les lettres Il dit dans 2 Thessaloniciens Chapitre 2 Il dit au verset 1 Pour ce qui concerne L'avenement de notre Seigneur Jésus-Christ Et notre réunion avec lui Nous vous prions Frère de ne pas vous laisser Facilement ébranler Dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser troubler Soit par quelques inspirations Soit par quelques paroles Ou par quelques lettres Qu'on dirait Venir de nous Comme si le jour du Seigneur Était déjà là Donc les apôtres Écrivent des lettres Qui font tourner Dans toutes les assemblées Voilà donc pourquoi L'église avait un seul langage Ça veut dire Qu'est-ce qu'on dit en Jérusalem C'est la même chose Qu'on dit à Colosse C'est la même chose Qu'on dit à Éphèse C'est la même chose Qu'on dit à Laodyssée C'est la même chose Qu'on dit à Corinthe À Thessalonique En Philippine C'est ça en fait C'est qui fait donc en sorte Que l'église reste À un seul langage Puisque c'est la même lettre Qu'on lit Si tu as reçu avant moi Tu la lis Après tu me l'envoies Ainsi de suite Ainsi de suite Sauf qu'aujourd'hui Quand tu entends orthodoxe Eux ils ont la base Qui ne sont pas forcément Des bases apostoliques Puisqu'ils vont Se ranger vers les pères Les pères de l'église de l'Orient Qui vont aussi donner D'autres doctrines Ainsi de suite Pareil pour le Vatican Les pères de l'église d'Occident Et ceux qui se réclament aujourd'hui Les mormons Les protestants Aussi ont leur doctrine Ce qui fait en sorte que Les branches sont sorties Et l'église ne confesse plus la même chose Ça veut dire que si moi Je pars chez les mormons Ce n'est pas la même chose Qu'on confesse là-bas Si je quitte les mormons Je pars chez les méthodistes Ce n'est pas la même chose Je quitte les méthodistes Je vais chez les anglicans Ce n'est pas la même chose Je quitte les anglicans Je vais chez ICC Ce n'est pas la même chose Pareil Donc aujourd'hui Satan a mélangé Ces choses là Parce que Paul l'avait prophétisé Acte 20 Et je te remets la parole Acte chapitre 20 Verset 27 L'apôtre Paul dit Prenez donc garde à vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi évêque Pour paître l'église du Seigneur Qu'il s'est acquise Par son propre sang Je sais Qu'il s'introduira Parmi vous Après mon départ Des loups cruels Qui n'épargneront pas le troupeau Et qu'il se lèvera du milieu de vous Des hommes qui enseigneront Des choses pernicieuses Pour entraîner les disciples Après eux Veillez donc Vous souvenant que Durant trois années Je n'ai cessé nuit et jour D'exhorter avec l'âme Chacun de vous Et maintenant Je vous recommande A Dieu A la parole de sa grâce A celui qui peut édifier Et donner l'héritage Avec tous les saints Donc moi j'ai fait mon travail Je pars Satan viendra Parce que c'est ce qu'il a dit Les hommes perniciels Les loups cruels C'est Satan Il viendra Et quand il va venir Il va séduire les gens Pour les amener avec eux Maintenant Paul dit Je vous remets à Dieu Donc Dieu Que Dieu protège ses enfants Que Dieu protège ses enfants Donc quiconque reste fidèle A ce qu'ils ont enseigné Voilà pourquoi il pouvait dire Dans 1 Corinthiens 15 1 à 2 Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement vous aurez cru En vain Donc voilà le problème Dans lequel nous sommes Aujourd'hui Oui mon frère Si on fait chacun Notre interprétation Je ne pense pas Qu'on va pouvoir Trouver la vérité Surtout que D'ailleurs en parlant De Saint Clément de Rome Il est mentionné Dans Philippiens 3 Verset numéro 4 Si je ne dis pas de bêtises Et il est dit Qu'en gros son nom Est inscrit dans le livre Si je ne dis pas de bêtises Et donc voilà Donc en fait Tout ne doit pas forcément Être mentionné Dans les Saintes Écritures Dans le Nouveau Testament Ou quoi C'est à dire que La Bible ne mentionne pas Quelque chose Ça ne veut pas dire Que cette doctrine Est fausse ou quoi Non C'est tant que cette doctrine A été prêchée Par les premiers chrétiens Et qu'elle est juste En vertu des Écritures Bah nous la prenons Parce qu'elle vient Des apôtres Par la tradition orale Et non par la tradition écrite C'est à dire C'est pas un souci Que ça n'apparaisse pas Dans les Saintes Écritures Je ne sais pas Si vous comprenez un peu Alors justement Moi c'est donc C'est vraiment là Mon problème en fait C'est à dire que Moi mon point de référence En fait c'est ça en fait Le point de référence Bien sûr C'est la prière de Jésus La prière sédortale Le Seigneur parle de douze Qui ont été choisis Dès avant la fondation du monde Il le dit encore Dans Jean 6 En disant N'est-ce pas moi Qui vous ai choisi Vous les douze Et l'homme parmi vous C'est un démon Dans Jean 17 Lors de sa prière Il dit Je me sanctifie moi-même pour eux Afin qu'on aussi soit sanctifié Par la vérité Et ce n'est pas pour eux Seulement que je prie Mais encore pour tous Ceux qui croiront en moi Par leur parole Donc le point de départ C'est là Ça veut dire que Dieu donne La plénitude Aux apôtres Voilà pourquoi Il leur dit De ne pas s'éloigner De Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père a promis Ce que je vous ai dit Car Jean a baptisé Mais vous dans peu de jour Vous serez baptisé Du Saint-Esprit Donc nous savons Qu'aucun homme Ne prêche en réalité C'est l'ange de lumière Donc le Saint-Esprit Qui prêche Au travers Ces hommes Qu'il a choisi Voilà donc pourquoi Il cite ça Dans Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 Verset 11 Il a donné les encoms Et ainsi de suite On parle ici Du ministère de la parole Parce qu'un seul Est celui qui doit enseigner Le monde C'est celui que Jésus a dit Il vous est avantagé Avantagé que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consulatant ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand il sera venu Il convaincra le monde En ce qui concerne le péché La justice et le jugement Le péché parce qu'il ne croit pas en moi La justice parce que je veux au Père Que vous ne verrez plus Le jugement parce que le prince De ce monde est jugé J'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les supporter maintenant Mais quand le consulatant Sera venu L'Esprit de vérité Il vous conduira dans toute la vérité Il ne parlera pas de lui-même Et il prendra de ce qu'il y a moi Il vous l'annoncera Il vous annoncera les choses à venir Donc l'Esprit là A donc prêché au travail qui Les douze Maintenant Si maintenant toi Tu prends pour départ Pour référence Les Pères Ceux que tu appelles Les Ignaces d'Antios Et ainsi de suite Les Pères de l'Église Et que les apôtres Parce que moi c'est eux Ma référence Comme Paul l'a dit à Timothée Ceux que tu as entendu de moi En présentant beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Qu'ils soient capables De l'enseigner aussi à d'autres Maintenant Si maintenant les premiers C'est-à-dire les piliers Même qu'on appelle les colonnes Ne nous ont pas écrit Dans une des lettres Que eux ils ont rédigées De prier Marie Parce que vous ne pouvez pas dire Une chose par écrit Et vous dites une autre chose C'est donner le pouvoir à Satan Parce que justement Je l'ai lu devant toi Acte 20 Où Paul prophétise En disant que voici Après mon départ Je sais qu'il s'incroduira Parmi vous Des loups cruels On ne dit pas des musulmans On dit des parmi vous Vous savez des chrétiens Des personnes qui disent Même Jean le dit Dans 1 Jean chapitre 2 Ils étaient au milieu de nous Mais ils n'étaient pas des Des nôtres Donc il s'introduira parmi vous Des loups cruels Qui n'épargneront pas le repos Déjà on sait que parmi les chrétiens Il y avait ceux qui disaient Que Paul était un faux apôtre Et qu'il disait que la résurrection Des morts Et qu'il disait que la résurrection des morts Est déjà arrivée Paul le cite dans 2 Timothée chapitre 2 A partir du verset 15 Voilà de ce nombre sont Je vais prendre ça très vite 2 Timothée chapitre 2 Je prends le verset 15 Il dit Efforce-toi de te présenter devant Dieu Comme un homme éprouvé Un ouvrier Qui n'a point à rougir Et qui dispense droitement La parole de la vérité Évite les discussions Vaines et profanes Car ceux qui les tiennent Avanceront toujours dans l'impiété Et leur parole rongera Comme la gangrène De ce nombre sont Imminés et filettes Qui se sont détournés De la vérité Disant que la résurrection Est déjà arrivée Et qui renverse la foi De quelques-uns Donc malgré qu'ils font ça Ils continuent Néanmoins Néanmoins Le solide fondement de Dieu Reste debout Avec ses paroles Qui lui servent de sceau Le Seigneur connaît Ce qui lui appartient Et quiconque prononce Au nom du Seigneur Qui se donne de l'iniquité Donc on ne peut pas avoir De référence que l'écriture Même Jésus le dit C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles Que je dis Et les met en pratique Se rassemblable à un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur le roc Donc je ne peux pas C'est trop léger Parce que Satan est puissant Donc si Comme Paul l'a dit Dans la prophétie Qu'il y a des gens Qui vont sortir du milieu de nous Et qui vont raconter N'importe quoi Ok Donnez-moi au moins un verset Où j'ai vu Les apôtres prier Marie Au moins ça me dit Que non Ils ont prié Marie Donc je prie aussi avec eux Comme ils ont fait Donc c'est ces références là Maintenant si tu me dis Que non Ils n'ont pas mis par écrit Que prier Marie Ou prier avec Marie Mais ils ont dit oralement Que non Il faut prier Marie A ce moment Je ne reçois pas ça C'est léger Maintenant On nous dit Que Marie est montée au ciel Le 15 août Nous ne voyons Ni les prophètes Qui le disent Ni les apôtres Ce n'est pas écrit Maintenant le 15 août C'est déclaré férié Dans tous les pays chrétiens Mais est-ce qu'il y a Un fondement de ça ? Non Maintenant on va nous dire quoi ? Non Ils ont dit ça oralement Tout ce qui est oral Je refuse ça au nom de Jésus Christ Moi c'est l'écriture La base C'est pourquoi je dis C'est-à-dire mon lévier vraiment C'est ce qu'ils ont écrit eux Et non ce qu'ils ont dit Parce que je sais que La puissance de Satan Viendra par la suite Et si je m'arrête A aux lettres frères Nous sommes perdus Si je m'arrête Plutôt à ce que vous dites Que l'enseignement oral Nous sommes perdus Nous sommes perdus A ce moment là oui Vraiment Satan est entré Et il a fait dire N'importe quoi A aux gens Voilà pourquoi La seule référence des chrétiens C'est l'écriture C'est l'écriture Donc si Disons que Moi je suis né Et puis j'arrive Je trouve Que les écritures Ne finissent pas A la lettre de Jude Les lettres ne finissent pas Ils auraient pu ajouter Lettre de Voilà Litiani à Marie Ils auraient pu ajouter ça Ils auraient pu ajouter Lettre de tel De tel On aurait continué On ne se serait pas arrêté à Jude Mais le fait qu'on s'arrête à Jude C'est qu'il vient après Moi je le dis au nom de Jésus Christ Je ne reçois pas ça Maintenant ceux Qui mettent leur confiance Suis les paroles En disant que non Ce sont des Tu as cité Clément de Rome Effectivement Clément de Rome Est cité Dans je pense Une épître Je pense C'est l'épître C'est l'épître romain De Paul Philippien 3-4 Voilà Philippien 3-4 Que je vais même lire Philippien 3-4 L'écriture dit Moi aussi cependant J'aurais sujet De mettre ma confiance En la chair Si quelques autres croient Pouvoir se confier En la chair Je le puis Bien davantage Moi si concile au 8ème jour De la race d'Israël De la truie de Benjamin Hébreu né l'hébreu Quant à la loi Parisiens Quant aux ailes Persécuteurs de l'église Irreprochables à l'égard A la justice de la loi Mais ces choses Qui étaient pour moi Des gains Et je les regarde Comme une perte A cause de Christ Et même je regarde Toutes ces choses Comme une perte A cause de l'excellence De la connaissance De Jésus Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai renoncé A tout Je regarde Comme Et que je regarde Comme de la boue Afin de gagner Christ Excusez-moi C'est Philippien 4-3 Je me suis trompé Excuse-moi C'est 4-3 Pas 3-4 Je me suis trompé Oui c'est ça Philippien 4-3 J'exhorte Évodite Et j'exhorte Sinti A être D'un même Sentiment Dans le Seigneur Et aussi Le fidèle collègue Lui Je te prie De les aider Elles qui ont Combattu Pour l'évangile Avec moi Et avec Clément Et mes Autres compagnons D'oeuvre Dont les noms Sont dans le livre De vie Donc maintenant Dans cette Dans ce qu'il dit Là Il y a aussi Demas Je pense que tu le connais Oui en effet Qu'est-ce qu'il a dit De Demas Comment Il a dit quoi De Demas Demas Je ne sais plus exactement Je crois Il avait parlé De 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 sa complicité Si tu pas de bêtises Oui Oui il a dit De Demas Il avait abandonné Pour amour Du siècle Présent Présent Exactement Donc Les frères C'est-à-dire Clément Avec d'autres compagnons Que lui Il appelle dans les autres lettres Mes aides Tu vois Qu'il y avait Des femmes Puisque la femme N'a pas Le droit De prêcher Dans l'assemblée Des saints Mais la femme Peut Propager La parole De Dieu C'est ce que nous avons Toujours dit La femme peut Comme le faisaient Priscille et Aquilas La femme peut Propager la parole De Dieu Dans les places publiques Dans son 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 lieu de travail Mais lorsque La convocation Selon nombre 10 Est convoquée Ça veut dire Lorsque les pierres vivantes Sont convoquées Par Le ministre La femme Dans l'occulte Se tait Et Voilà pourquoi il a dit Je ne permets pas La femme D'enseigner Ça ici Il parle ici C'est pourquoi on dit Qu'il est malsayant A une femme De parler Dans l'église Est-ce de chez vous Que la parole de Dieu Est sortie Ou est-ce à vous S'il est parvenu Si quelqu'un Croit être prophète Ou inspiré Qu'il reconnaisse Que ce que je vous décris Est en commandement Du Seigneur S'il ignore Qu'il ignore Donc Ces personnes Les cléments Ok Mais maintenant si Moi j'ai acheté Le livre de Clément Et quand je lis Le livre de Clément C'est bizarre que je ne le retrouve pas Parmi les épîtres Voilà pourquoi je dis Qu'on aura un souci Par ce que vous appelez La tradition orale J'ai un souci avec ça Moi c'est ce qui est écrit Donc si moi Si je te posais peut-être La question aujourd'hui Est-ce que tu peux me donner Une écriture Qui dit Que Marie est montée au ciel Le 15 août Parce que c'est une foi Beaucoup ont mis foi en cela Et vénère ce jour-là Non bien évidemment C'est tout ce que c'est pas La Bible ne parle pas de Non c'est très bien ça En fait ça c'est juste Je pense un jour Pour commémorer cet épisode C'est pas C'est une commémoration Mais dans tous les cas Par rapport à la tradition orale Enfin je comprends Un petit peu votre position Du coup vous prenez Que les saintes écritures C'est ça Ok Parce que tu sais pourquoi Je prends que les saintes écritures Parce que c'est le baromètre Voilà pourquoi l'écriture dit Si même Si un ange Si même nous Donc les pôles Les pierres Ils se mettent dedans Donc si nous Après avoir déposé ce fondement Parce que le fondement C'est ce qu'ils ont enseigné Ils ont écrit Si même nous Ou un ange Vient du ciel Vous annoncez un autre évangile Que celui que nous a reproché Qui sont un athème Donc en fait Ce fondement a été posé Justement pour qu'on crée Satan Parce que Satan Lui c'est dans la marmaille Il a le verbe Satan a trompé Ève Par le verbe Il l'a séduit Donc si nous On s'accrète sur la parole Frère C'est un danger C'est-à-dire On se livre vraiment A la gueule du lion Mais si on reste donc figé Sur la lettre Dès que Satan va dire Quelque chose Qui contredit la lettre On rejette Voilà pourquoi Ils nous ont demandé De rester fidèle A ce qui est écrit Et c'est dans ce rôle Que je suis Parce que je connais Mon ennemi Il est puissant Donc voilà un peu Voilà pourquoi Franchement Moi je t'invite A méditer un peu Sur ça Ou bien Peter C'est qui Je suppose que tu as Des enseignants Essayes un peu D'aller plus en profondeur De ça Parce que C'est pas possible Le Seigneur Ne peut pas faire cette erreur Je ne crois pas à ça Non il dit que non Rien que la parole Jamais C'est l'écriture Ça veut dire que même nous Quand moi je monte dans la révélation Si la révélation Si la révélation Qui vient N'épouse pas ce qui est écrit C'est une fausse révélation C'est une fausse révélation C'est par l'écriture Qu'on atteste la révélation Voilà pourquoi Voilà pourquoi ces quatre niveaux Paul le dit 1 Corinthiens 4-6 De quelle utilité Vous serais-je Si je venais En vous parlant En langue Et si je ne vous parle pas Par la révélation La connaissance La prophétie Et la doctrine Donc la doctrine C'est l'élément Qui est donc Sur lequel on édifie C'est ce qu'il dit J'ai posé Le fondement Lisons ça 1 Corinthiens 3 Il dit Au verset 1 Pour moi frère Ce n'est pas comme A des hommes spirituels Que j'ai pu vous parler Mais comme A des hommes charnels Comme à des enfants En Christ Je vous ai donné du lait Et non de la nourriture solide Parce que vous ne pouviez pas La supporter Et vous ne le pouvez pas Même à présent Parce que vous êtes encore charnels En effet Puisqu'il y a parmi vous De la jalousie Des disputes N'êtes-vous pas charnels Et ne marchez-vous Selon l'homme Quand l'un dit Moi je suis de Paul Ou l'autre d'Apollos Ou l'autre moi d'Apollos N'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce que donc Paul Qu'est-ce que donc Apollos Qu'est-ce que donc Paul Des serviteurs Par le moyen desquels Vous avez cru Selon que le Seigneur L'a donné à chacun J'ai planté Apollos a arrosé Donc planter C'est ça le fondement Arrosé C'est ça l'exhortation J'ai planté Apollos a arrosé Apollos a arrosé J'ai planté Apollos a arrosé Mais Dieu Fait croître En sorte que Ce n'est pas celui Qui plante Qui est quelque chose Ni celui qui arrose Mais Dieu Qui fait croître Parce que le soleil Naturellement De manière Biologique C'est le soleil Qui fait pousser les plantes Donc Dieu fait croire Celui qui plante Et celui qui arrose Sont égaux Et chacun recevra Sa propre récompense Selon son Probre travail Car nous sommes Ouvriers Avec Dieu Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Selon la grâce De Dieu Qui m'a été donnée J'ai posé Le fondement Comme un sage Architecte Et un autre Bâti dessus Mais que chacun Prenne garde De la manière Dont il Bâti dessus Car personne Ne peut poser Un autre fondement Que celui Qui a été posé Savoir Jésus Christ Or Si quelqu'un Bâtit Sur ce fondement Avec de l'or De l'argent De la pierre précieuse Du bois Du foin Du chôme L'oeuvre De chacun Sera manifestée Car le jour La fera connaître Parce qu'elle Se revelera Dans le feu C'est ce que Jésus Dit dans Apocalypse 3.18 Achète de moi De l'or Éprouvé par le feu Afin que tu deviennes riche Donc l'or Éprouvé par le feu C'est quoi L'esprit C'est le feu L'or C'est le feu Toujours Donc si tu jettes Le feu dans le feu Ça reste intact Mais si tu jettes Le bois Ou le plastique Ça va se consulter Donc c'est pourquoi Il dit ici Que les faux enseignements Donc or Si quelqu'un Bâtit Sur ce fondement Avec de l'or De l'argent Des pierres Précieuses Du bois Du foin Du chaume L'oeuvre de chacun Sera manifestée Car le jour Le fera connaître Parce qu'elle Se revelera Dans le feu Et le feu Éprouvera Ce qu'est L'oeuvre de chacun Si l'oeuvre Bâtie Par quelqu'un Sur le fondement Subsite Il recevra Une récompense Et si l'oeuvre De quelqu'un Est consumée Il perdra Sa récompense Pour lui Il sera sauvé Mais comme Au travers Du feu Voilà donc Pourquoi j'en dis Jacques dit Qu'il n'y ait pas Parmi vous Beaucoup Qui enseignent Parce que l'enseignement C'est vraiment Les choses Qui viennent De l'esprit C'est l'or Donc si l'or Entre dans l'or Dans le feu Elle sera intacte Mais si tu viens Tu veux forcer Que tu as l'enseignement Pourtant tu n'as pas le don Tu vas dire n'importe quoi Et tu vas perdre Ta récompense Donc voilà donc pourquoi La seule chose Qu'on appelle feu C'est l'écriture Voilà pourquoi Jésus dit Mais ces paroles Que je vous ai dites Sans esprit Et vie Donc l'écriture est là Voilà pourquoi Lui-même nous a montré L'exemple Avec Satan Dans le désert Luc 4 Il est écrit Lisons ça Je termine par là Voilà Luc 4 Donc Luc 4 C'est vraiment Ça résume Ce que nous sommes en train de dire C'est l'écriture Parce que Satan lui aussi Il est rusé Dans Luc 4 Verset 1 L'écriture dit Jésus rempli du Saint-Esprit Revint du Jourdain Et il fut conduit Par l'Esprit Dans le désert Où il fut tenté Par le diable Pendant quarante jours Il ne mangea rien Durant ces jours-là Et après qu'il fut écoulé Il eut faim Le diable lui dit Si tu es fils de Dieu Or donne à ses pierres Qu'elles deviennent du pain Jésus lui répondit Il est écrit La base Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Le diable l'ayant élevé Lui montra en un instant Tous les royaumes De la terre Donc pour ceux qui disent Que Voilà Qui contestent La nourriture solide Que j'ai donné récemment Que Jésus Christ C'est lui l'Esprit Saint Mettons Voici Satan ici Quand vous lisez en français Le diable Lui montra L'ayant élevé Lui montra en un instant Parce que quand on dit élevé Les gens pensent qu'il a pris Jésus Voilà comme un enfant Que Il a porté comme ça Il élève Non Élevé ici Ils sont en esprit C'est l'esprit Maintenant expliquez-nous Comment Satan Élevé l'esprit Vraiment quand vous ne maîtrisez pas Il faut vous taire Voilà je parle à certaines personnes Qui sont cachées en vos profils Et ainsi de suite Donc on dit Il ne mangeait rien Durant ces jours-là Et il ordonne à cette pierre De devenir Il ne mangeait rien Durant ces jours-là Et après qu'ils furent écoulés Il eut faim Le diable lui dit Si tu es fils de Dieu Ordonne à cette pierre Qu'elle devienne du pain Jésus lui répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas seulement De pain L'homme ne vivra pas de pain seulement Le diable l'ayant élevé Lui montra à un instant Tous les royaumes de la terre Il lui dit Je te donnerai toute cette puissance Et la gloire de ces royaumes Car elle m'a été donnée Et je la donne à qui je veux Si donc tu te procèdes devant moi Et elle est devant moi Elle sera toute à toi Jésus lui répondit Il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras lui seul Le diable le conduisit encore A Jérusalem Le plaça sur le haut du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi d'ici En bas Car il est écrit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Afin qu'ils te gardent Et qu'ils te porteront Sur les mains De peur que ton pied Ne heurte contre une pierre Jésus lui répondit Il est dit Tu ne tenteras point Le Seigneur ton Dieu Après l'avoir tenté De toute cette manière Le diable s'éloigna de lui Jusqu'à un moment favorable C'est donc ça Que Paul récupère Et écrit Dans Hébreu 1 C'est ce qu'il récupère Et il nous dit Dans Hébreu 1 Il dit ceci Mais il dit au fils Verset 8 Hébreu 1 verset 8 Mais il dit au fils Ton trône Oh Dieu Est éternel Le sceptre de ton oreille Est un sceptre d'équité Tu as aimé la justice Et tu as haï l'iniquité Où ? Luc 4 La justice c'est la parole L'écriture L'iniquité C'est le mensonge Donc Ces choses lui ont été proposées Mais il a choisi l'écriture Il est écrit Il est écrit Il est écrit Voilà donc pourquoi Il reçoit donc cela En disant Oh Dieu Ton trône Oh Dieu est éternel Le sceptre de ton oreille Est un sceptre d'équité Tu as aimé la justice Tu as aimé la vérité Tu as aimé l'écriture Tu as aimé la justice Et tu as haï l'iniquité C'est pourquoi ton Oh Dieu Ton Dieu t'a oué D'une huile de joie Au-dessus de tes égaux Toi Seigneur Tu as au commencement Fondé la terre Et les cieux sont l'ouvrat De tes mains Donc voilà mon frère Si rien que par cet exemple Tu comprends que l'écriture Est très importante L'ennemi ne peut pas Te séduire Lorsque tu es sur l'écriture Mais si C'est en parole L'ennemi Il est trop technique Tout simplement Amen Amen Moi je suis d'accord Sur le fait que L'écriture est une autorité C'est bien évidemment C'est tout à fait logique C'est à dire que On a reçu On a reçu Les lettres des apôtres On a reçu Les évangiles Etc C'est pas pour rien Forcément il faut se référer A cela Maintenant moi je suis Bon après je pense Voilà mais moi je suis pas d'accord Sur le fait qu'il faut Que prendre de cela Mais je vais vous donner Un simple exemple Après je vais devoir y aller Sur le fait que Des auteurs des évangiles Par exemple Si on croit que la Bible On ne peut pas savoir Qui a écrit les évangiles En Matthieu Comment vous savez Que c'est Matthieu Qui a écrit l'évangile Selon Matthieu Évangile selon Saint Luc Saint Matthieu Parce qu'il y a deux apôtres Qui ont écrit Et deux disciples Marc et Oui Mais où est-ce que Dans ce livre Par exemple L'évangile de Matthieu Il est dit que c'est Matthieu Qui a écrit cela Mais ce sont les contemporains De Jésus Ce sont les gens Que Jésus a choisi Matthieu est un apôtre Oui ou non En fait regardez Justement c'est ça le problème C'est à dire que Si on fait comme vous On prend que Et vraiment que La Bible Il y a des choses comme L'évangile selon Saint Jean Pareil On ne sait pas L'évangile selon Saint Matthieu On ne sait pas C'est à dire qu'il faut forcément Une tradition Entre guillemets Qui va venir Nous dire que ça C'est tel et tel Qu'il a écrit Ça c'est tel et tel Qu'il a écrit Parce que les évangiles On ne sait pas Vous voyez Ok Je te prends un exemple L'évangile pour toi C'est un bout de papier Ou c'est un homme Alors ça dépend Justement parce que Si tu lis l'évangile Les quatre là Tu vas donc comprendre Que les quatre évangiles N'est que le résumé De la loi L'Epsom et les prophètes Ça veut dire que Tout ce que Jésus dit Tout ce qui est sorti De sa bouche C'est écrit dans l'Epsom Donc si toi Tu ne crois pas À ces récits Moi j'ai lu Par l'Esprit Saint Et j'ai reconnu Tous les paroles D'Epsom En Jésus Il le dit lui-même Luc 24 C'est là Ce que je vous disais Lorsque j'étais encore avec vous Qu'il fallait que S'accomplisse tout ce qui est écrit De moi dans la loi de Moïse La Torah L'Epsom et les prophètes Donc la loi L'Epsom et les prophètes Deviennent un homme Qu'on appelle l'évangile Voilà donc pourquoi Tout ce que Jean Marc Luc Marc Ont écrit En fait ils n'ont rien inventé S'ils avaient inventé quelque chose J'allais voir ça J'ai l'œil de l'aigle C'est à dire que Justement j'allais voir ça Voilà pourquoi J'atteste par l'Esprit Saint Que ce qu'ils ont écrit est vrai Amen Et je suis totalement d'accord Je ne suis pas en train de rejeter Les quatre évangiles Ce n'est pas ça que je suis en train de faire Voilà En fait ce que je suis en train de faire C'est de montrer que Si on ne prend que la Bible Il y a des choses qu'on ne sait pas Parce que si on Est-ce que Est-ce que dans l'évangile Selon Saint Matthieu Il est dit que Matthieu a écrit ce livre Non Mais ce n'est pas que Matthieu a écrit Moi je ne suis pas à l'esprit C'est même pas comme si tu me dis Parce que tu sais à l'époque Tu sais comment ça fonctionnait A l'époque il y avait ce qu'on appelait les scribes Bien sûr Donc aujourd'hui nous avons les iPhone 15 Où je peux mettre sur iPhone J'active la fonction Il écrit tout ce que j'ai dit A l'époque c'était ce qui régnait Ça veut dire que je peux engager Une personne Qui Tu connais bien l'histoire de France Les rois ont vu cette chose Qui dit efface ça Donc à l'époque il y avait donc des scribes Ça veut dire que Lorsque peut-être Une personne marchait à ce temps-là Il pouvait dire Et Christ tout ce que j'ai fait dans la journée Ils étaient payés C'était le travail Les scribes Exactement Donc voilà pourquoi Tu ne peux pas venir On va dire poser la question Quand même En te disant Qu'est-ce qui me rassure Que c'est Marc qui a écrit Ou c'est Mathieu qui a écrit Ce n'est pas ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est est-ce que l'a écrit est authentique Alors pour vérifier si c'est authentique Je retourne dans la Torah Et tout ce que Jésus C'est le pourquoi J'ai dit peut-être qu'il y a Certaines personnes Qui n'ont pas fait cette expérience Tous les mots de Jésus C'est écrit dans l'Epsom Tout ce qu'il a dit Est écrit dans l'Epsom Bien sûr Bien sûr Voilà Donc c'est par ça Que j'atteste en fait C'est le pourquoi Tu sais Moi je vais te donner Qu'un conseil On a échangé Moi je te dis Parce que ce Dieu Le Dieu de la Torah dit Invoque-moi Je te répondrai Je t'annoncerai Des grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Donc Moi je te conseille De mettre cela en prière Et de demander au Seigneur Du ciel et de la terre Que Seigneur Si vraiment La voie que j'ai choisie N'est pas une voie Qui mène à toi Ô Père Tu connais Le chemin des justes Mais l'Écriture dit Que tu ne te souviens pas Des chemins des méchants Psaume chapitre 1 Révèle-moi Et Dieu te révélera Si vraiment Tu as vraiment besoin De suivre la vérité Et non pas de suivre les hommes Jérémie dit Sept Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Qui prend sa chair Pour son appui Et détourne son coeur De l'éternel Donc Fais cette prière Et tu m'en diras des nouvelles Pas de soucis Amen En tout cas merci pour la discussion C'était intéressant J'espère qu'on Je repasserai une autre fois Au pouvoir de la discussion Ça marche Que Dieu te bénisse Amen Merci vous aussi Shalom Shalom Mon Dieu tout puissant Continuez Continuez à croire que Cette affaire C'est un jeu Si Dieu ne vous envoie pas Des ouvriers Pour sa vigne Vous êtes morts Satan travaille Je vais vous lire ça Matthieu chapitre 9-38 L'écriture dit Alors il dit à ses disciples La moisson est grande Mais il y a peu D'ouvriers Priez Donc Le maître de la moisson D'envoyer Des ouvriers Dans sa moisson Peut-être que je suis le résultat D'une prière D'une maman Quelque part Dans le monde Ou la prière Ou le jeûne D'une soeur Seigneur Je tourne à gauche Faux homme de Dieu Je tourne à droite Faux homme de Dieu Je regarde devant Faux homme de Dieu Je regarde derrière Faux homme de Dieu Seigneur C'est la marmaille Partout Père As-tu oublié tes enfants As-tu oublié tes enfants Et le Seigneur répond Parce que le monde Des ténèbres Peut-être que vous n'avez pas Conscience Alors que le Seigneur Soit glorifié Le roc Traverse les âges L'écriture Traverse les âges Les paroles S'envolent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada